Ce que nous voulions montrer, c'était le fait que ce noir qu'on ignorait et qu'on méprisait était des hommes d'abord. Il fallait donc montrer que la culture que nous voulons défendre, c'est une culture humaine comme les autres, et au même titre que les autres, et que nous revendiquions l'égalité avec les autres cultures étant hommes comme les autres. Institutionnellement, le grand moment se situe fin mai 1963 à Addis Ababa où se tient la conférence constitutive de l'OUA, Organisation de l'unité africaine. Le choix de la capitale éthiopienne n'est pas le fait du hasard quand on sait que ce pays, avant d'être humilié en 1935 par l'Italie moussolinienne, se considérait comme faisant plutôt partie de l'ensemble moyen-oriental. Le traumatisme fut si grand que l'empereur Haïlé Sélassier revendiqua l'africanité de son peuple et devint l'un des plus ardents défenseurs du panafricanisme. Ici, 30 pays sont représentés à cette conférence et 27 chefs d'État, parmi lesquels le Sénégalais Léopold Sédar Senghor.